Salut à tous, c'est Innocialté, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Call of Duty World War 2, et plus particulièrement son mode zombie. Le titre est disponible sur Xbox One depuis le 3 novembre et on a pu tester un petit peu les futurs qui sont disponibles dans ce nouvel épisode dédié aux morts vivants. La principale nouveauté qui est vraiment sympathique c'est l'introduction d'un prologue, ça dure une dizaine de minutes mais vous pouvez tenter de survivre le plus longtemps possible. Une dizaine de minutes où le jeu vous propose d'apprendre les mécaniques classiques du mode zombie, ça constitue un excellent didacticiel pour les nouveaux venus et une excellente mise en bouche pour les vétérans. C'est vraiment sympa, on assiste d'ailleurs à une cinématique vraiment impressionnante visuellement avec des acteurs connus dont la modélisation est vraiment bluffante puisqu'on les reconnait au premier coup d'oeil pour ceux qui les connaissent. Ensuite on démarre avec une nouvelle aventure, un nouveau chapitre qui s'appelle le dernier Reich, qui regorge de toutes les mécaniques habituelles du mode zombie et qui constitue un nouveau chapitre avec un secret bien entendu à découvrir. Une autre nouveauté de ce mode zombie c'est l'introduction, en tout cas la visibilité des objectifs qui sont liés à la réalisation du secret. Pour ceux qui connaissent le mode, en général on devait aller chercher sur internet ou sur youtube les étapes nécessaires à la réalisation du secret qui est quand même le but ultime de tout joueur dans ce mode. Là on a clairement en appuyant sur back, on voit l'objectif que l'on doit réaliser, en tout cas la prochaine étape qu'on doit réaliser pour le succès. Alors c'est vrai que ça rend la chose un petit peu plus facile, on n'a pas besoin de se casser la tête, on suit directement l'objet qui est en surbrillance quand on appuie sur back. Toutefois ça permet de moins se prendre la tête, j'ai trouvé que les parties sont beaucoup plus dynamiques parce qu'il n'y a pas tout ce côté recherche, même si c'est quand même présent parce qu'on ne connait pas forcément les lieux encore lors de nos premières parties. Après c'est vrai que ça rend le jeu un peu plus fluide et du coup ce qui prend le pas surtout dans ce mode c'est uniquement la survie face au horde de zombies qui devient de plus en plus agressive au fil des vagues. Les mécaniques de jeu ne sont pas vraiment bousculées, on retrouve les atouts, les différentes boissons, ça a connu plusieurs noms au fil des épisodes de Call of Duty. On retrouve mastodontes, recharge rapide, bref vous les connaissez pour ceux qui jouent à la série depuis longtemps, ça permet de recharger plus vite, de subir plus de dégâts sans être mis à terre par les mains vivants, etc. On retrouve tout l'arsenal disponible dans le jeu, que ce soit les fusils, les pistolets, même les lance-roquettes dans la boîte mystère. Enfin il y a plein de petits trucs à découvrir qui restent eux totalement invisibles par rapport au système de progression des étapes du secret. Le gameplay est quant à lui assez nerveux, le retour à la seconde guerre mondiale permet d'avoir un zombie plus terre à terre, les sensations sont vraiment bonnes. Une des nouveautés également est l'apparition d'un bestiaire varié, une diversité en tout cas dans les différents morts vivants. Vous avez celui qui va se déplacer super rapidement, vous avez le gros balèze, vous avez les zombies de base. Dans les zombies de base, vous avez ceux qui portent des casques qui vont du coup être moins sensibles aux dégâts des tirs dans la tête. Vous avez aussi une petite surprise, bon ça je ne vais pas vous spoiler, mais pour ceux qui réaliseront le secret, vous aurez de nombreuses surprises. La mise en scène est sympa, j'ai trouvé qu'à un certain moment ça faisait presque penser à Resident Evil 7, avec ces cavernes sombres où on a juste notre torche et d'un coup on voit apparaître un zombie avec un système de jumpscares tout simplement. Ils ne sortent plus forcément par les fenêtres ou par les portes, ils tombent directement du ciel du plafond, en tout cas en hauteur, pour apparaître juste devant vous et avoir un petit effet d'horreur sympa. Que vous dire de plus ? Sinon c'est jouable jusqu'à 4 en ligne, jusqu'à 2 en local. Forcément plus vous êtes nombreux, plus ça sera facile, quoique, ça demande toujours une certaine coordination dans la réalisation de vos actions, de timer les vagues en laissant le dernier zombie en vie pour se réapprovisionner en munitions, en armes, enfin les mécaniques restent sensiblement les mêmes pour tous ceux qui connaissent le mode zombie. La map en elle-même regorge de passages en extérieur, de passages exigus, avec un petit côté mystique que vous verrez plus tard dans la vidéo. Visuellement c'est vraiment impressionnant pour ce mode qui pour le moi reste de la même qualité, un petit peu en deçà, mais de la même qualité graphique que la campagne solo. Voilà, donc j'espère que ces quelques explications vous ont satisfaites, je vous laisse maintenant en compagnie de la vidéo qui dure une trentaine de minutes, il s'agit donc tout simplement d'une partie où nous étions deux, et qui vous permettra de profiter de l'ambiance et de voir à quoi ressemble ce mode zombie de Call of Duty World War 2. Je vous dis à bientôt sur xboxlive.fr pour de nouvelles vidéos, salut ! Il va falloir rediriger le courant si on veut passer. Vous devez être un ami de Klaus, un des alliés avec lesquels il rêvait de s'en foutre. Vous arrivez trop tard, j'ai capturé ce traite juste avant vos tâches. Ha 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 ! Visez la tête ! Cours ! Ah, j'ai été mon couvard. Enfin... Je suis à peu juste. J'ai besoin d'énergie. J'ai besoin d'énergie. Putain ! Non ! Ouais ! Cours ! Oh... Cours ! En fait, mon coureur dure super longtemps. je les ai aussi si c'est trop fort c'est trop grand c'est pas joli ça vas-y on le laisse en vie celui-là non ok c'est pas un rampant oh 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 on dirait des mouches qui bourre d'oeufs attention c'est mal spécial je pense oh 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 j'ai des balles pour les arrêter et du coup il est juste chez moi ouh jaune avec le double de points je peux pas trop me casse qui se miss ca va pas trop me casse qu'est ce qu'il a bouillé la gare la gare la gare j'en ai pas la gare 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 Il y a 100 obus dedans. 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 Ah ! Vas-y, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Fils ! Tirez la chaîne d'assemblage du lard ! Fils ! On charge. Je suis d'accord. C'est un moment qu'on se refait un peu. C'est un moment qu'on se refait. Vous êtes plein, au lieu de m'aider. Je vais te voir. Je vais te voir. Je vais te voir. On revient. T'as vu des snipers, ça fait galère. Ou alors tu actives ton coup de joie. Non, non, viens, viens, on revient. Un moment qu'on s'en 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 a eu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501